Le panel enquêtant sur l'assaut du 6 janvier 2021 au Capitole a repris ses travaux en mettant l'accent sur les efforts de Donald Trump pour annuler la victoire de Joe Biden. Les audiences établissent que le président Trump a cherché, en appuyant sur les responsables des principaux États en jeu lors de la bataille électorale, à faire rejeter certains bulletins de vote et soumettre une fausse liste de grands électeurs pour le décompte final. Cette pression a également été alimentée par des allégations non fondées de fraude électorale du président sortant, ce qui, selon le panel, a conduit aux violences. Le président de la commission d'enquête, le député démocrate Benny Thompson, a déclaré mardi Les affirmations selon lesquelles une fraude électorale généralisée a entaché l'élection présidentielle de 2020 ont toujours été un mensonge. Donald Trump savait qu'il s'agissait d'un mensonge et il a continué à les amplifier de toute façon. Tout ce que nous décrivons aujourd'hui, la pression destructrice incessante sur les autorités étatiques et locales, était entièrement basée sur un mensonge. Donald Trump le savait, il l'a fait quand même. L'audience s'est ouverte sur des récits d'attaques personnelles auxquelles ont été confrontés des élus locaux pour la plupart des républicains. Gabriel Sterling, le directeur des opérations au bureau du secrétaire d'État de Géorgie, a plaidé dans une vidéo datant de 2020 et diffusée au cours de l'audience pour que ces pressions cessent. Tout ça est allé trop loin, bien trop loin. Joey Di Genova a demandé aujourd'hui que Chris Krebs, un patriote qui dirigeait la CISA, soit abattu. Un informaticien de 20 ans dans le comté de Guionnette a reçu une corde de pendaison et des menaces de mort disant qu'il devrait être pendu pour trahison parce qu'il a transféré un rapport sur les données d'un système de gestion électorale du comté pour qu'il puisse être lu. Il faut que ça s'arrête. Monsieur le Président, vous n'avez pas condamné ces actions ou ce langage. Messieurs les sénateurs, vous n'avez pas condamné ce langage et ces actions non plus. Cela doit cesser. Nous avons besoin de votre intervention et si vous allez prendre une position de leadership, montrez-le. Un mois avant l'assaut du Capitole, Gabriel Sterling avait alerté le Président Trump sur la possibilité que ses propos donnent lieu à des violences. De son côté, la représentante républicaine Liz Chenet, vice-présidente de la Commission du 6 janvier, a imploré les Américains de prêter attention aux preuves présentées lors de ses audiences. Monsieur Trump a été informé par ses propres conseillers qu'il n'avait aucun fondement pour ses revendications, selon lesquelles les élections avaient été truquées, mais il a continué à faire pression sur les responsables locaux pour qu'ils en modifient les résultats. Le fait est que Donald Trump ne se souciait pas des menaces de violence. Il ne les a pas condamnés, il n'a fait aucun effort pour les arrêter. Il a continué à avancer ses fausses allégations. J'exhorte tous ceux qui nous suivent aujourd'hui à faire preuve de discernement avec les arguments présentés par la Commission. Ne vous laissez pas distraire par la politique, c'est sérieux. Nous ne pouvons pas laisser l'Amérique devenir une nation régie par les théories de complot et les violences de voyous.